du Président, alors nous n'avons plus de temps qu'il reste et donc nous allons continuer avec les déclarations des députés. Merci, M. le Président, c'est un plaisir de prendre la parole et de faire mon discours inaugural en tant que député. Le 19 août, j'ai participé à une activité avec une association à but non lucratif qui est située dans ma circonscription à Burlington. Cette association est propriétaire du centre à Juno Beach et joue un rôle important à honorer ces Canadiens qui ont participé aux guerres mondiales. Dernièrement, ils ont reçu des millions de dollars grâce à la fondation de Trillium et à leur fond et c'était un honneur de faire partie de cette annonce durant le 80e anniversaire de cet événement. Il y a plusieurs ressources numériques qui sont disponibles qui racontent l'histoire des Ontariens à travers le Canada qui ont fait des sacrifices énormes. Félicitations au centre d'Uno Beach d'avoir reçu cette subvention et merci de continuer à éduquer ces adultes et ces futures éducations par rapport au rôle du Canada sur le plan mondial. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés d'Ottawa-Ouest-Népienne. Merci, M. le Président. Depuis que j'ai été élue, j'ai rencontré plusieurs organisations communautaires dans ma circonscription. Le centre juif, plusieurs autres centres font partie de plusieurs organismes qui font des travails incroyables pour appuyer les aînés, les nouveaux arrivants et les familles à revenus faibles. Mais tous y font face à des demandes élevées suite au coût de la vie pour trouver du logement abordable et le taux aussi de la pauvreté qui continue à augmenter en flèche. Il y a eu une augmentation de 200 % pendant les deux dernières années, mais le financement a été gelé pour ces organismes et ne répond pas à la vitesse et le rythme des demandes. Ils ont demandé au gouvernement de répondre à cette crise, d'augmenter, de doubler de préférence les taux de POSPH et d'appuyer ces organismes qui offrent des services tellement essentiels aux collectivités. Merci beaucoup, député de Whitby. Merci Monsieur le Président. Le week-end dernier, nous avons accompli un record dans ma circonscription. Mike a nagé dans plusieurs lacs importants et Mike a démontré le courage et la résilience lorsqu'il fait face à plusieurs obstacles. Il faut se soucier de lui. Mike est un exemple pour tous. Merci de vos efforts d'avoir collecté ces fonds. Nous sommes tellement fiers de vous. Mike, Monsieur le Président, il y a aussi... Je veux demander à tous les députés de m'aider à féliciter Mike pour son accomplissement incroyable et sa famille et ses proches. Félicitations à Mike. Déclaration d'un député, député de Amber River Black Creek. Merci Monsieur le Président. J'ai été fier de prendre la parole pour la première fois en délivrant ma déclaration de député. Ma circonscription est vraiment chère à mon cœur et je remercie tous mes commettants, tous ceux qui m'ont appuyé. Et c'est le plus grand honneur de ma vie de représenter mes commettants de ma circonscription aujourd'hui. J'ai ma femme et mes deux filles et mes deux enfants qui sont avec moi. Et en plus d'être député, d'être parent de ces deux enfants est l'un des accomplissements les plus incroyables de ma vie. Ils font partie de toutes les décisions que je prends ici en chambre et ils sont toujours dans mes pensées lorsque j'offre des conseils en chambre. Je pense à ma mère, Hélène, qui est à son domicile et qui réfléchit et qui se pose des questions par rapport à un système qui n'est pas bénéfique à elle. Nous nous battons pour nos proches, pour nos collectivités, pour l'avenir de la province. Et en dépit de ce qui est superficiel, nous avons plusieurs choses en commun. Nous ne sommes pas toujours en accord. Et à tous mes collègues, en dépit du parti politique, je vous félicite et je vous souhaite à vous et vos proches du meilleur. Et j'espère qu'on va travailler ensemble pour améliorer la province de l'Ontario. Merci. Merci. Déclaration de député. Les membres pour… Glen Gary Prescott Russell. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais prendre l'occasion pour remercier plusieurs organismes et bénévoles dans ma circonscription d'avoir organisé des événements pendant les dernières semaines. J'ai eu le plaisir de faire partie des Jeux de l'île de Glengarry, qui a une tradition de 7 ans, qui est toujours un succès. Le 13 août, j'ai aussi participé à d'autres activités dans une autre région. Le 19 août aussi, ce sont des événements qui ont été vraiment exceptionnels. J'ai hâte de participer à d'autres activités, à d'autres fêtes foraines. Le RECON prochain, je remercie le gouvernement provincial et je remercie le ministère du Tourisme et du Sport aussi de leur appui à ces événements. Je remercie l'administration de l'hôpital Glengarry de m'avoir invité à leur hôpital afin de m'enseigner de leur opération, de leur processus. C'est un plaisir de rencontrer le directeur exécutif. Je remercie les ministres, les adjoints parlementaires et tous ceux qui ont participé au sommet municipal-provincial. Il est essentiel d'avoir un bon accord avec toutes les municipalités en Ontario. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Députés de London West. Merci, Monsieur le Président. Depuis 2015, London West, les résidents comme Sandy, Nicole, ont aidé les étudiants à revenus faibles grâce à une subvention de 4 000 $ par année. Il offre cette bourse à ses étudiants qui le méritent. Un prestataire qu'il a reçu récemment avait… En fait, sa mère était récipiendaire de l'APOSPH et sa mère a dû travailler 7 jours par semaine et elle a été punie parce qu'il y a eu des réductions de sa subvention de la RAFEO et des réductions additionnelles par année parce que les… Les prêts de la RAFEO ont aussi été réduits pour elle. Elle a demandé la question « Qu'allons-nous faire pour répondre à cette situation pour ces enfants? » Pendant que leurs chauffages ont été aussi réduits, surtout où le coût de la vie continue à augmenter. Sandy a dit qu'il faut aider ses étudiants à revenus faibles à arrêter ce cycle de pauvreté. Cela n'est pas une question partisane. Alors, est-ce que le gouvernement va finalement s'engager à arrêter ces pratiques par rapport à la RAFEO qui continue à endommager les étudiants? Député de Peterborough, Corte. Merci, M. le Président. M. le Président, je prends la parole pour honorer un homme dans ma circonscription, Gilga. Doug Williams était un expert et avait beaucoup de connaissances dans la communauté autochtone. Dans les années 1900, il a aidé à créer un programme essentiel pour l'apprentissage de la culture autochtone. Doug a eu plusieurs relations importantes avec l'université. Et Doug n'était pas seulement un enseignant d'études autochtones. Il a été assujetti à un cas dans la Cour de justice par rapport aux droits des Premières Nations. et Doug a attrapé plus de 60 grenouilles et il a dit qu'il a attrapé autant parce qu'il voulait affirmer à tous la raison pour laquelle il était là. Il est aussi un auteur qui a été publié en 2018, qui parle de l'histoire des gens à Curve Lake et je vous recommande de lire ce livre. En lisant ce livre, vous pouvez entendre sa voix. Merci, Gilga, de vos enseignements et de avoir partagé vos connaissances avec moi. Merci beaucoup. Merci. Député de Guelph, je prends la parole pour offrir ma première déclaration de député. Je remercie mes cométants de Guelph de m'avoir élue. Je vais continuer à être votre voix à Queen's Park. Durant ma campagne, j'ai promis d'offrir des solutions par rapport à la crise d'abordabilité et aussi du logement et d'aider le secteur de la santé mentale et des dépendances. Plusieurs personnes font face à des difficultés. Je remercie aux conseillers, aux organismes sociaux, aux donateurs qui ont permis de construire un espace pour offrir des soins et des services aux personnes faisant face à des dépendances. Il y a plusieurs pressions dans le système de la santé et cela va permettre de répondre aux difficultés des personnes qui résident au centre-ville. Nous avons besoin de l'aide du gouvernement et chaque 10 dollars qui est investi dans ce secteur va économiser à la province 21 dollars par rapport aux autres coûts. J'exhorte au gouvernement de travailler avec nous, de répondre aux besoins des maires des grandes villes, de travailler avec le conseiller municipal qui continue à offrir des solutions pour répondre à cette crise de pauvreté et de personnes en itinérance et d'offrir des appuis aux plus vulnérables par rapport à la santé mentale et de la dépendance. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Déclaration des députés. Députés de Richmond Hill. Merci, M. le Président. J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour, à l'occasion de ma première déclaration des députés, je remercie mes committants à Richmond Hill de m'avoir élue. Merci, M. le Président. Merci de votre confiance qui a été placée en moi et je suis engagée à être votre voix ici à Queens Park. Je suis reconnaissante de continuer à travailler avec le ministre Cho pour aider les aînés en tant qu'adjointes parlementaires. Nous allons continuer à travailler de manière infatigable pour continuer à lutter pour eux. Je veux vous parler d'une activité, une activité de la Lune qui approche. Plusieurs familles vont se rendre au parc pour apprécier la plaine Lune et il. Déguster des gâteaux, c'est une activité qui est célébrée pendant 12 ans déjà. Il se produira à Kings Park et bien sûr, il y aura plusieurs ententes pour les enfants. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Brampton West. Merci, M. le Président. Je suis contente de pouvoir me lever pour la première fois pour donner mon discours inaugural pour ce 43e parlement. J'aimerais donc remercier la municipalité d'Ottawa pour avoir aussi tenu la conférence EMU, qui est une opportunité pour le gouvernement provincial de pouvoir travailler avec les partenaires municipaux et de créer des discussions qui sont en cours pour le succès à venir de notre province. M. le Président, notre gouvernement a l'occasion de pouvoir travailler avec les différents ministères et de pouvoir parler de différents sujets qui sont spécifiques pour les différentes communautés. Alors, à toutes les municipalités qui travaillent ensemble, il y en a 44 pour arriver justement à des objectifs communs. M. le Président, nous avons donc des priorités communes qui sont importantes pour les Ontariens et les Ontariennes qui ont besoin d'investissements qui vont promouvoir leur santé et leur sécurité. Alors, M. le Président, on a un avenir du système de la santé, de l'éducation, de la sécurité communautaire, des transports et des services municipaux partout dans la province pour qu'on puisse faire le mieux possible et pour pouvoir améliorer la qualité de vie pour les résidents. Et avec les partenaires municipaux, nous allons continuer de travailler dans toute la province. Et M. le Président, nous n'allons pas laisser de choses qui n'ont pas été tentées pour la communauté ontarienne. Nous allons faire de notre mieux. Merci beaucoup. Merci. Cela met fin donc aux déclarations des députés. Merci. Merci.